Salut, c'est Dimitl en audio et Paco Malimage pour un nouvel épisode d'Esprit de parti. Je rappelle que cette série, c'est un tuto pour apprendre à identifier l'idéologie d'organisation politique. Aujourd'hui, on reprend le fil des partis importants de la vie politique française contemporaine, même si cette fois, c'est un parti dont l'importance est encore très fluctuante au fil des élections. Europe Ecologie Les Verts. Bon, pour le coup, évidemment, ça ne va pas être très compliqué de deviner que Europe Ecologie Les Verts est un parti écologiste. Oui, mais il y a plusieurs sortes d'écologismes, et on va voir que EELV a toujours eu du mal à trancher. Ça ne va pas aider non plus à les classer sur l'axe gauche-droite, parce que parmi les différentes versions de l'écologisme, il y a des idéologies de gauche et des idéologies de droite. Je vous l'avais annoncé depuis le début, cette série tente d'aller du plus simple au plus compliqué. Et ici, la difficulté principale, c'est donc de classer EELV à gauche ou à droite. Allez, vous l'attendez toutes, c'est le moment où on répète la définition de la gauche et de la droite sur laquelle on se base sur cette chaîne. On est de gauche quand on veut changer le monde, créer une société nouvelle qu'on pense meilleure. On est de droite quand on se contente du monde tel qu'il est, ou qu'on souhaite le faire revenir à un état passé. Et là, je pense que vous voyez tout de suite le problème par rapport à l'écologisme. Pas mal de réformes prônées par les écolos semblent consister à revenir à d'anciennes pratiques. Préserver ou reconstituer la faune et la flore, produire moins, consommer moins, revenir à d'anciennes pratiques agricoles comme le bio, abandonner les énergies fossiles et le nucléaire pour utiliser des énergies renouvelables comme le vent, les courants d'eau, le soleil. Ceci dit, on ne peut pas dire qu'installer des éoliennes, des panneaux solaires, créer des barrages, développer la géothermie, etc. ce soit revenir en arrière. Tout ça, c'est au contraire des technologies modernes de pointe. Et même si on revient à d'anciennes pratiques, c'est dans un état d'esprit complètement nouveau. Dans le passé, quand on avait ces pratiques, ce n'était pas par choix. Il n'y avait pas de volonté de préserver les écosystèmes ou faire des économies d'énergie. C'est juste qu'on n'avait pas encore découvert d'autres façons de faire. On ne faisait pas exprès de produire et consommer moins. On produisait et on consommait tout ce qu'on pouvait, comme aujourd'hui. Simplement, on pouvait moins. Il y a donc bien dans l'écologisme une volonté de créer un monde entièrement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Un monde où on choisirait volontairement de produire et consommer moins que ce qu'on pourrait. Un monde où on renoncerait volontairement à certaines technologies dans un but entièrement nouveau. Préserver les écosystèmes et économiser l'énergie. Ce qui fait la différence entre une idéologie de gauche et une idéologie de droite, c'est avant tout la façon dont on pense notre idéologie. Être de droite, c'est vouloir revenir au passé ou préserver le présent par principe. Parce que ce qu'on connaît déjà est censé être forcément meilleur par nature que ce qu'on pourrait inventer de nouveau. Être de gauche, c'est se foutre de savoir si quelque chose est ancien ou nouveau. On construit une société qu'on pense meilleure en étudiant toutes les options à notre disposition, quel que soit le temps depuis lequel on les connaît. Personne à gauche ne propose d'arrêter de respirer parce que c'est une pratique ancienne. Si les propositions de gauche vont vers un monde nouveau, contrairement à la droite, ce n'est pas par principe. C'est simplement parce que quand on fait un assemblage de toutes sortes de choses sans se préoccuper qu'elles soient anciennes ou nouvelles, de fait, on aboutit à une nouvelle configuration. On peut donc tout à fait être écolo et de gauche. Et la plupart des théoriciens européens de l'écologisme venaient d'ailleurs de la gauche, souvent proche de l'anarchisme ou d'une critique plus ou moins libertaire du marxisme. Avec Élisée Reclus, Ivan Illich, Jacques Ellul, André Gorce, Françoise de Bonne ou Alain Lipiette. Bien sûr, l'écologisme n'est pas toujours aussi clairement de gauche. Les autoristes souvent cités comme référence des écolos aux USA, comme Henry David Thoreau, Aldo Léopold ou Rachel Carson, sont bien plus ambiguës politiquement et ont inspiré des mouvements allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais on trouve aussi aux USA l'un des penseurs de l'écologisme les plus clairement liés à l'anarchisme, Murray Bookchin, et le parti vert des USA est très clairement orienté à gauche. Pourtant, si on ne voit l'écologisme que comme la volonté de préserver la nature dans son état d'origine avant que l'humain ne la transforme, alors on pourrait dire que l'extrême droite a été écolo bien avant la gauche. Très longtemps avant qu'on démontre scientifiquement que certains progrès techniques pourraient avoir de réelles conséquences environnementales fâcheuses, l'extrême droite s'y opposait par simple refus du changement, en décrétant comme immorale et impie toute tentative de modifier la nature sacrée que Dieu nous avait donnée. Sous Vichy, ça se traduira par le slogan péthéniste du « retour à la terre ». Mais sur tous les sujets, les réactionnaires pensent par principe que c'était mieux avant, qu'il faut revenir à l'ancien temps et s'opposer à tous les changements par rapport à la tradition. Ils veulent préserver la nature pour la même raison qu'ils veulent préserver ou revenir à la monarchie, à la noblesse, à la famille traditionnelle, à la religion chrétienne, etc. Ils ne se demandent pas si la préservation de telle ou telle chose naturelle apporte plus ou moins de bien-être, de souffrance, de liberté, d'égalité. Enfin bref, ils ne définissent pas leur rapport à la nature en fonction d'autres objectifs. La nature, c'est bien parce que c'est ancien, et ce qui est ancien, c'est toujours bien. Cet écologisme de droite, c'est simplement la déclinaison de la pensée réactionnaire dans le domaine du rapport à la nature. Donc ça ne sert à rien d'appeler ça un écologisme de droite. Ce n'est pas une idéologie spécifique qu'on pourrait distinguer de l'idéologie réactionnaire en général. Alors c'est sûr qu'au départ, entre un écologisme de gauche anarchiste ou marxiste qui inclut son rapport à la nature dans la question de l'émancipation et la lutte contre les oppressions, et la pensée réactionnaire qui au contraire s'oppose à tout changement, on voit difficilement comment les deux pensées pourraient se confondre et se mélanger. Mais ça, c'est sans compter sur les démocrates chrétiens, dont on a parlé dans l'épisode précédent d'Esprit de Parti. Comme on le disait dans cette vidéo, la démocratie chrétienne, c'est simplement des chrétiens qui, au XXe siècle, suite au signal du pape Léon XIII, se mettent à accepter la république, le régime parlementaire, à s'intéresser au sort des ouvriers. En gros, on peut enfin être chrétien sans être réactionnaire, avec la bénédiction du pape, du moment qu'on n'est pas non plus marxiste parce que faut pas déconner. Rapidement, des protestants suivront aussi le mouvement. Mais ne pas être réac ni marxiste, ça ne définit pas un projet politique. Et du coup, on va retrouver des gens se réclamant de la démocratie chrétienne, de l'extrême gauche à l'extrême droite, avant que ce soit finalement les plus centristes qui gardent le plus l'étiquette. Et même ceux qui vont se rapprocher de l'anarchisme, ou du socialisme utopique chrétien du début du XIXe siècle, apportent parfois avec eux une vieille culture réactionnaire dont ils ne se sont pas complètement débarrassés. Des gens qui se rapprochent de l'extrême gauche par sensibilité sociale, mais qui culturellement pour certains restent de droite selon ma définition. Certains ont gardé ce réflexe de justifier leurs idées en cherchant à montrer que c'est chrétien, que c'est naturel, mais surtout que c'est ancien. Et que parce que c'est ancien, c'est bien. Pour moi, c'est l'une des origines majeures de cette ambiguïté de l'écologisme sur le clivage gauche-droite. Il ne s'agit pas de dire que chez les écolos, les athées seraient de gauche et les croyants seraient de droite. Il y a des gens venus de la démocratie chrétienne qui sont profondément de gauche, et ces idées de droite introduites dans l'écologisme par certains démocrates chrétiens ont ensuite influencé d'autres pans de l'écologisme. Donc il y a évidemment des écolos athées de droite, avec une pensée profondément réactionnaire. Mais c'est à mon avis principalement le flou idéologique de la démocratie chrétienne qui a créé ce pont et introduit des idées réactionnaires dans un milieu plutôt révolutionnaire et progressiste à la base. Cette arrivée de la démocratie chrétienne dans les milieux écologistes, elle se voit d'abord par les penseurs. Un précurseur comme Léon Tolstoy, référence de l'anarchisme chrétien, utilisait déjà beaucoup d'arguments réactionnaires en faveur de sa vision de l'anarchisme et de l'harmonie avec la nature. Mais pour revenir aux auteurs que j'ai déjà cités, Ivan Illich est à la base un prêtre catholique, Jacques Ellul est aussi théologien protestant, Henry David Thoreau s'intéresse à toutes sortes de spiritualités et cite souvent les évangiles. Mais l'arrivée de la démocratie chrétienne dans les milieux écologistes se traduit aussi par les partis. Depuis la Troisième République, les démocrates chrétiens les plus à gauche en France étaient réunis dans la Ligue de la Jeune République. En 1957, elles se font dans l'Union de la Gauche Socialiste, puis en 1960 dans le Parti Socialiste Unifié ou PSU. Ce parti deviendra autogestionnaire, donc proche des thèses anarchistes dans les années 60 et 70, tout en devenant le premier parti français défendant une certaine sensibilité écologiste, à un moment où les mouvements purement écologistes, comme les Amis de la Terre, sont surtout associatifs et hésitent à s'impliquer en politique. Le PSU est alors très lié à la CFDT, syndicat à l'époque défendant le socialisme autogestionnaire et qui est issu de la CFTC, syndicat de la démocratie chrétienne. A l'élection présidentielle de 1974, les associations écologistes cherchent à présenter un candidat et envisagent d'abord de soutenir Charles Piaget, le candidat proposé par la gauche du PSU, leader emblématique de la lutte autogestionnaire des salariés de l'entreprise LIP, syndicaliste à la CFTC puis à la CFDT, et bien sûr militant PSU. Mais la majorité du PSU, dirigée par Michel Rocard, décide de soutenir Mitterrand et Piaget se retire. Les associations écologistes proposent alors au démocrate chrétien Philippe Saint-Marc d'être candidat. Il est le théoricien de l'écologie humaniste, mais aussi ancien militant du MRP, le grand mouvement démocrate chrétien de la IVe République, plus à droite que la Jeune République. Mais il refuse et préfère se rallier à Giscard. Elle propose alors à Théodore Monod, biologiste mais aussi protestant, se réclamant de l'anarchisme chrétien, qui refuse à cause de son âge. Elle se tourne alors vers l'ingénieur agronome René Dumont, a priori sans lien avec la religion, qui restera donc comme le premier candidat écologiste en France. La jonction entre l'écologisme et la démocratie chrétienne est du coup moins évidente, mais c'est quand même Brice Lalonde, démocrate chrétien issu du PSU et président de l'association Les Amis de la Terre, qui est directeur de campagne de Dumont. C'est à partir de la candidature de René Dumont que le courant politique de l'écologisme va vraiment se structurer politiquement en France. Et dès le début, il va y avoir un clivage entre, d'une part, celles qui, souvent issues du PSU, considèrent l'écologisme comme la base d'une refondation idéologique de la gauche radicale, insistant sur le lien entre émancipation humaine, lutte contre les oppressions et les inégalités, et préservation des écosystèmes et des ressources. Et d'autre part, celles qui veulent au contraire insister sur le caractère original de l'écologisme, qui se situeraient en dehors des clivages traditionnels de la politique, comme le clivage gauche-droite, un peu comme les partis démocrates chrétiens qui se revendiquent centristes. Ceux-là sont souvent des associatifs, la principale association écologiste étant Les Amis de la Terre. Juste après la présidentielle de 1974 est créé le Mouvement Écologique, qui réunit beaucoup de petites associations autour des Amis de la Terre. Mais le parti se politise rapidement à gauche, s'agrandit en intégrant de nouvelles associations, et se renomme en 1980 Mouvement d'écologie politique, ou MEP. Les Amis de la Terre le quittent alors, tout en gardant des liens avec. En 1981, Brice Lalonde, alors dirigeant des Amis de la Terre, gagne une primaire contre le candidat du MEP, et est choisi comme candidat unique des écologistes. Mais comme il vient du PSU, il est considéré comme encore trop politisé à gauche par certaines associations qui auraient préféré une candidature du commandant Cousteau. A l'inverse, le PSU le trouve trop à droite, et présente la philosophe féministe Huguette Bouchardot. Entre 1981 et 1984, le MEP et d'autres associations écologistes continuent à se regrouper petit à petit pour aboutir à la création du parti Les Verts. Les Amis de la Terre, dirigés par Brice Lalonde, restent à l'écart pour se recentrer sur l'associatif. Antoine Wechter émerge alors comme leader des Verts sur une ligne ni gauche ni droite, et se présente comme candidat au présidentiel de 88 sur cette ligne. En parallèle, au sein de la gauche radicale, suite à la candidature Duguette Bouchardot, on est en pleine recomposition avec de nombreux mouvements qui se créent, fusionnent, scissionnent, etc. On y trouve des gens venus du PCF, du PSU, des myriades de courants maoïstes, trotskistes ou anarchistes issus de mai 68, qui veulent se refonder autour de l'écologisme et hésitent entre l'intégration au vert pour y créer un pôle de gauche ou la tentation d'exister à côté pour représenter un écologisme clairement de gauche. De cette effervescence émerge la candidature de Pierre Juquin, dissident du PCF, sur une ligne eurocommuniste et écologiste. Cette candidature, malgré son score modeste de 2,1%, inférieur au score de Wester de 3,78%, permet à certains de ses courants de se lancer dans des regroupements successifs pour devenir finalement les Alternatifs en 1998. Mais les liens entre les Alternatifs et les Verts restent importants et s'incarnent dans le fait que les jeunes des deux partis sont dans une structure unique, chiche, qui utilise le même logo que les Alternatifs. Le flux régulier de militants de cette gauche radicale écologiste vers les Verts pousse le parti à se gauchiser petit à petit. Le président François Mitterrand, réélu en 1988 et nommant Brice Lalonde ministre, le pousse à transformer les Amis de la Terre en partis politiques pour concurrencer les Verts au régional de 1992. Ce sera Génération Écologie, fondée en 1990, dont la principale différence programmatique avec les Verts est alors le soutien au nucléaire. Mais en 1993, Wester et Lalonde passent un accord électoral pour présenter des candidats communs aux Verts et à Génération Écologie aux législatives de 1993. Ils font 11% mais n'obtiennent aucun député. Cet échec pousse les deux partis à accepter de se situer sur le clivage gauche-droite en vue des élections présidentielles et législatives de 1995 pour permettre des alliances électorales. Mais ils le feront dans des sens opposés. En 1994, Dominique Voynet prend la tête des Verts sur une ligne prônant des alliances avec les forces de gauche. Wester, marginalisé, quitte le parti et fonde le Mouvement Écologiste Indépendant, ou MEI, gardant sa ligne ni droite ni gauche. L'orientation de gauche de la candidature Voynet au présidentiel de 1995 lui permettra d'avoir le soutien des futurs alternatifs. Pourtant, Voynet, interrogé par une journaliste l'assimilant à une cateau de gauche, lui répond « Je ne suis ni cateau, ni de gauche ». En effet, pour ne pas renier les discours précédents du parti se disant « ni de gauche ni de droite », les Verts expliquent que la gauche traditionnelle est tout aussi productiviste que la droite et donc que, comme antiproductivistes, ils ne peuvent pas être de gauche. Simplement, ils considèrent que l'écologisme est incompatible avec le libéralisme prôné par la droite parce qu'il nécessite des régulations de l'économie et d'avoir d'autres objectifs que le profit économique. Ainsi, les Verts ne seraient pas de gauche, mais ne pourraient s'allier qu'avec la gauche par incompatibilité avec la droite. C'est jusqu'à nos jours l'explication des formulations comme « rassemblement de la gauche et des écologistes ». Pourtant, il suffirait d'adopter ma définition de la gauche pour comprendre que la gauche n'est pas productiviste par nature. Elle l'a été historiquement, comme elle a été libérale en 1789, paternaliste au XIXe siècle ou colonialiste sous la Troisième République, mais la gauche n'a pas de contenu idéologique fixe. La gauche sait vouloir changer le monde, et à chaque fois qu'elle le change, elle passe à droite car elle ne veut plus le changer. C'est ceux qui voudront aller plus loin dans les changements qui deviennent alors la gauche à leur place. La remise en cause du productivisme des gauches précédentes, c'est justement ce qui fait de l'écologisme un mouvement de gauche, et même plus de gauche que celle qui reste sur leur vieux dogme de la croissance à tout prix. De leur côté, à partir de 1993, Brice Lalonde et Génération Écologie se rapprochent de la droite, tandis que la gauche du parti sissionne, dont Noël Mamère, qui finira par rejoindre les Verts. Au présidentiel de 1995, Génération Écologie appelle à voter Chirac contre Jospin. Et quelques mois plus tard, Brice Lalonde est présent à l'occasion de la transformation du parti démocrate chrétien de François Béroux, le centre des démocrates sociaux, en Force démocrate. Les jeunes de Génération Écologie se lient à cette occasion avec les jeunes de Force démocrate. Mais c'est sans doute encore un positionnement trop centriste. Et lorsqu'Alain Madelin de Démocratie Libérale quitte l'UDF, parce qu'il refuse de condamner comme Béroux les présidents de région UDF élus avec les voix du FN, Génération Écologie passe un accord électoral avec Démocratie Libérale. Le mouvement disparaît alors durablement des radars politiques. Pendant ce temps, après les grèves massives de 1995, Chirac décide de dissoudre l'Assemblée Nationale au bout de deux ans de présidence, et en 1997, c'est la cohabitation. Jospin devient premier ministre PS dans un gouvernement appelé la gauche plurielle, qui inclut des ministres verts, dont Dominique Voinet. Malgré des réformes authentiquement de gauche, comme les 35 heures, le PACS ou la CMU, les militants de gauche retiendront surtout de ce gouvernement les privatisations massives sous la pression des libéraux du PS. Tout comme le PCF, les verts protestent contre ces mesures libérales, comme quoi ils sont bien plus de gauche que le PS. Mais le simple fait d'avoir accepté de participer à un gouvernement avec le PS, signe le divorce des alternatifs avec les verts, qu'ils voient définitivement comme trop à droite pour eux. Désormais, les alternatifs s'inscriront dans toutes les tentatives de recomposition de la gauche antilibérale, en participant au collectif antilibéraux en 2007, puis en fusionnant dans Ensemble, qui devient la troisième force du Front de Gauche avec le Parti de Gauche et le PCF. Ensemble qui est aujourd'hui un parti associé à la France Insoumise, mais tout ça, on vous l'a déjà raconté. Suite à leur participation au gouvernement, les verts s'institutionnalisent et deviennent moins contestataires. La base reste très à gauche, mais les leaders du parti suivent régulièrement un tropisme qui les pousse au centre ou même à droite. Chez les verts, on n'aime pas les chefs, ce qui est handicapant dans la Ve République. Le parti est sans doute un de ceux où la démocratie interne est le plus prise au sérieux. Beaucoup de militants de base gardent en tête une culture autogestionnaire qui les pousse à couper les têtes des dirigeants qui prennent trop de pouvoir et à préférer, à chaque fois qu'on leur demande leur avis, des candidats de témoignage mais correspondant à leur valeur à ceux qui sont les plus médiatiques. En 2002, ils préfèrent le chercheur inconnu du grand public Alain Lipietz à l'ancien présentateur télé Noël Mamère. Mais ils doivent le faire revenir en catastrophe pour remplacer Lipietz lorsque celui-ci plaide pour l'amnistie des terroristes corse. Ils font alors le meilleur score de leur histoire avec 5,25%. En 2007, un deuxième tour laborieux et contesté, qui a dû être organisé deux fois, a fini par désigner deux justesses Dominique Voinet, bien plus connu que son principal concurrent Yves Cochet, plus à gauche. Mais écrasée par le duel Sarkozy-Royal, elle fait 1,57% leur plus mauvais score depuis les 1,32% de René Dumont. Il faut dire qu'à sa gauche, il y avait la candidature de José Bové voulant représenter les collectifs antilibéraux et soutenu entre autres par les alternatifs. Pour les européennes de 2009, le parti souhaite s'élargir en intégrant diverses associations, mais aussi José Bové à sa gauche ou Nicolas Hulot à sa droite. C'est la création d'Europe Ecologie, qui regonfle l'ego des écolos, arrivant troisième avec 16,28% à 0,4 points du PS. En 2012, le parti est donc sûr de lui. Il est devenu un parti dominant qui n'a besoin de personne, et surtout pas de se soumettre au diktat médiatique. Nicolas Hulot, la star télévisuelle de l'écologie spectacle, financée par les grands industriels, a eu beau faire beaucoup d'efforts pour apparaître en phase avec le discours antilibéral du parti, les militants le rejettent, et lui préfère la bien moins médiatique. Eva Jolie, juge anti-corruption, un profil moins identitaire écolo, mais clairement de gauche. Raté, 2,31%. Et le schéma va se répéter. Aux européennes de 2014, EELV fait 8,95%. C'est beaucoup moins qu'en 2009, mais comme c'est beaucoup plus que les 2,31% de la présidentielle, le parti est sûr d'être relancé. Cette fois, il fera un gros score aux présidentielles. Pour 2017, Nicolas Hulot, vexé de la dernière fois, ne retente pas l'expérience. Mais il y a Cécile Duflot, ancienne ministre bien connue et populaire. Eh bien non, le parti l'élimine dès le premier tour de primaire pour choisir Yannick Jadot, alors inconnu et à l'époque vu comme plus à gauche. Les sondages étant catastrophiques, la plupart des sympathisants EELV votent en Mélenchon, et Hamon ayant gagné la primaire socialiste à la surprise générale, Jadot se retire en sa faveur pour que Hamon fasse un score à peine plus élevé que ceux auxquels sont habitués les écolos. 6,36%. Mais aux européennes de 2019, EELV fait 13,48%, en tête des listes de gauche, et même devant l'UMP. Alors là c'est sûr, cette fois c'est le premier parti de gauche, Jadot se sent pousser des ailes, il va tout casser aux présidentielles. Bon, soyons sérieux, à un moment il va falloir accepter que les européennes, et la présidentielle, ce n'est pas pareil. Déjà, c'est une élection à la proportionnelle, où il n'y a pas de vote utile. Il y a aussi beaucoup d'abstention, et puis au contraire, l'électorat d'Europe Ecologie est très mobilisé pour cette élection, parce que l'attachement à l'Union Européenne, c'est fondamental pour l'E. Un peu comme pour les démocrates chrétiens d'ailleurs. Tiens, c'est étonnant ça. Pour les démocrates chrétiens, on comprend le sens de cet engagement. L'Europe, c'est l'unité du monde chrétien. Mais c'est quoi le rapport entre l'écologisme et l'Europe ? Hum, pas qu'à taux de gauche vous êtes sûr ? Bon, ceci dit, peut-être que cette fois, effectivement, EELV peut faire un score correct aux présidentielles. Mais pas parce qu'il a fait un bon score aux Européennes. Surtout parce que plus personne ne veut voter PS et que les électeurs de centre-gauche ont peur de Mélenchon. Et puis maintenant, Jadot est connu, et il fait tout ce qu'il peut pour avoir l'air d'un président classique de la Vème République. Il parle de l'autorité de l'État, de la laïcité, d'ordre républicain, il se rend même à la manif des flics. Mais encore fallait-il qu'il gagne la primaire de son parti. Et vu les expériences passées, c'était risqué avec un tel positionnement. Il a bien envisagé de contourner la primaire et d'être le candidat naturel, l'homme providentiel, mais le gaullisme, c'est pas tellement l'habitude maison. Il a donc dû se résoudre à se présenter à la primaire face à d'autres candidats comme Éric Piolle, Delphine Bateau ou Sandrine Rousseau, qui sont bien plus en phase avec les valeurs des militants de base. Heureusement pour lui, il y avait également Jean-Marc Governatori, qui lui a permis de ne pas apparaître comme le candidat le plus à droite de la primaire écolo. Au premier tour, il a fait à peu près un quart des voix, tout comme Rousseau, Bateau et Piolle, ce qui veut dire que trois quarts des votants auraient préféré un positionnement plus à gauche ou en tout cas plus radical. Au final, il a gagné le deuxième tour de justesse, mais en étant forcé de gauchiser un peu son discours pour stopper la progression de Sandrine Rousseau, qui a bien failli le battre. Il va avoir bien du mal à garder le soutien de son parti plus à gauche que lui, tout en l'entraînant vers les positions qu'il avait commencé à montrer avant la primaire. Les dirigeants successifs, mal aimés par leurs militants et souvent plus à droite qu'eux, font régulièrement fuir les courants les plus à gauche du parti, mais eux-mêmes partent successivement les uns après les autres pour rejoindre le PS, le centre ou même la droite. L'un dans l'autre, le parti garde donc plus ou moins la même ligne au fil du temps. Les dernières années ont été une hécatombe de dirigeants un peu trop droitiers, équilibrés par quelques départs par la gauche. Grâce à cet élagage quasi systématique de toutes les têtes qui dépassent un peu trop ou penchent à droite, EELV reste majoritairement ancré à gauche. Et de toute façon, les tentatives de marier l'écologisme à la droite en dehors d'EELV ont échoué. Antoine Wechter et son mouvement écologiste indépendant ont échoué plusieurs fois à réunir les signatures pour se présenter aux présidentielles. Le parti n'a plus vraiment d'activité, mais Wechter a annoncé vouloir encore tenter de se présenter en 2022 dans l'indifférence générale. Le cadavre de Génération Écologie, délaissé par Brice Lalonde, a été ramassé par Delphine Bateau, ancienne du PS qui l'a réorientée sur un discours plus radical, mais aussi beaucoup plus mystique et douteux, vantant les mérites de la biodynamie, une doctrine d'agriculture ésotérique et réactionnaire liée à la secte anthroposophique. Mais son discours orienté sur la décroissance dans la primaire a été perçu comme un discours de gauche. Cap 21, enfin, est un petit parti dirigé par Corinne Lepage, qui a longtemps tenté de faire équipe avec les centristes de l'UDF, puis du Modem, mais a visiblement fini par comprendre le diagnostic d'EELV depuis 1994. Difficile de rendre compatibles des mesures écologiques avec une volonté de dérégulation économique. Cap 21 continue de se dire centriste, mais a renoncé aux alliances au centre et à droite. Après avoir fusionné avec l'Alliance écologiste indépendante, un autre groupuscule écolo-centriste mené par Jean-Marc Gouvernatori pour créer ensemble le parti Cap Écologie, ils ont préféré s'allier aux autres écolos, malgré leur tendance gauchiste qui les gêne aux entournures. ELV a profité du fait que plus aucun mouvement écolo ne croit aux alliances à droite pour impulser une coalition électorale les unissant à Génération Écologie, Cap Écologie, mais aussi Génération et le mouvement des progressistes de l'ex-communiste Robert Rue. Cette coalition s'appelle le Pôle Écologiste. La politique d'alliance d'ELV dans les élections locales est donc aujourd'hui d'abord avec le Pôle Écologiste et ensuite éventuellement se tourner vers le reste de la gauche. Mais aux présidentielles de 2022, pour l'instant, y'elles veulent leur candidat écolo, désigné par la primaire du Pôle Écologiste, à savoir Yannick Jadot. Malgré tout, la base d'ELV veille jusque-là au maintien d'une ligne clairement de gauche sociale-démocrate. Sur le plan démocratique, réduction des pouvoirs du président, proportionnel à l'Assemblée, etc. Sur le plan économique, redistribution des richesses, voire revenus de base, impôts élevés pour les riches et les entreprises pollueuses. Personne ne parle de socialisme ou d'abolition du capitalisme chez eux, mais c'est quand même plus à gauche que le PS. Et sur le plan social, des mesures en faveur des immigrés, des femmes, des LGBTQIA, quoique... En 2014, le député européen ELV José Bové, invité de l'émission Face aux Chrétiens sur la chaîne KTO, s'est opposé à la PMA en la comparant aux OGM. A partir du moment où je conteste les manipulations génétiques sur le végétal et sur l'animal, il serait curieux que sur l'humain, je ne sois pas dans la même cohérence. Rappelons que dans une procréation médicalement assistée, il n'y a aucune manipulation génétique, mais bon, chahuté par d'autres responsables EELV, Bové enfonce le clou dans Libération. Tout ce qui va aujourd'hui faire qu'on va fabriquer le vivant plutôt que le laisser se développer pose énormément de problèmes et de contraintes humaines, éthiques et tout ça. Pour moi, tout ce qui est manipulation sur le vivant, qu'il soit animal, végétal et encore plus humain, est pour moi quelque chose qui doit être combattu. Notons donc bien que ce n'est pas seulement la PMA pour les lesbiennes à laquelle il s'oppose, mais même à la PMA pour les couples hétéros. Et s'il veut laisser se développer le vivant plutôt que le fabriquer, il va devoir s'opposer à l'avortement et même à l'agriculture. La sénatrice EELV, Esther Benbassa, en lui répondant, a bien caractérisé politiquement cette prise de position. Elle parle de nouvel adhérent à la manif pour tous et l'accuse de verser dans une forme de naturalisme réactionnaire. Parce que oui, c'est bien ça le problème quand on justifie l'écologie en décrétant que la nature c'est sacré et l'artificiel c'est mal par principe. Si on veut être cohérent, il y a alors des tas de positions défendues par la gauche et par EELV qui ne sont plus possibles. L'extrême droite l'a bien compris, c'est exactement de cette façon qu'elle essaye aujourd'hui de légitimer ses vieilles idéreas qu'en les appelant écologie intégrale, du pape à Marine Le Pen en passant par la manif pour tous. Cette position de Beauvais est évidemment minoritaire à EELV qui défend dans son programme la PMA pour toutes. Mais il n'est pas totalement isolé. Noël ma mère l'ayant soutenu à l'époque. Et surtout, je ne suis pas sûr que ce soit Beauvais le plus incohérent dans cette histoire. Sur de nombreux sujets, comme les OGM, les pesticides ou le nucléaire, pas mal de militants écolos ont cette tendance à justifier leur position non pas sur des études rationnelles des bénéfices et risques de telle ou telle technologie par rapport à des objectifs politiques, par exemple la préservation d'un écosystème compatible avec la vie humaine, mais sur une peur de la nouveauté et un culte de la nature bonne par essence qui est plus réactionnaire qu'écologiste. Et on peut alors légitimement se demander pourquoi il n'applique pas la même logique d'opposition à toute action non naturelle pour la reproduction humaine, pour la médecine ou même pour la démocratie. Qui a déjà vu une démocratie dans la nature ? Alors, ELV vraiment de gauche ? Eh bien, sur le programme, oui, évidemment. Mais philosophiquement, c'est parfois compliqué. Et pas forcément chez les militants les plus mous. À gauche, on aime bien railler les tendances libérales de certains dirigeants ELV, mais on oublie souvent de soulever les dangers du confusionnisme réactionnaire qui, pour le coup, touche plus souvent celles qui sont perçues comme les radicaux du parti. Parce que rappelons-le, antilibéral ne veut pas dire de gauche. Voilà, c'était l'épisode 10 d'Esprit de Parti. Si ça vous a plu, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, les partages. Évidemment, abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez le faire avec tout un tas de plateformes de dons indiquées en lien en fin de vidéo. Pas comme et moi, on vous dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada